Frédéric Aïtouati, je suis très heureux d'être parmi vous aujourd'hui pour introduire cette conférence et cet échange. Je me rappelle notre entretien, cher Bruno, dans mon bureau, vous m'aviez dit, vous m'avez parlé de Don't Look Up. Je ne m'attendais pas à ce que notre échange commence par une référence cinématographique, une référence artistique. Et c'est vrai que je partage votre avis sur l'idée qu'une des nouvelles frontières de la transition écologique et de l'engagement pour des transformations planétaires réside dans la fiction, réside dans l'art, qui est une composante à part entière de cette nécessité de transformation. Et c'est pour ça que je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui dans le cadre de cette conférence. Ce master en arts politiques, SPIP, a cette vertu de conjuguer les sciences humaines et sociales, de conjuguer cela avec une dimension artistique. Et je trouve que c'est très fort que Sciences Po renforce cette dimension-là. Vous êtes une sorte de creuset expérimental pour ce que je souhaiterais développer plus largement autour des humanités politiques et autour d'une réflexion autour de la présence de l'art dans l'enseignement et dans la pédagogie de Sciences Po. Et ça vaut évidemment pour les sujets de transformation environnementale comme pour d'autres sujets. J'aimerais que l'art puisse avoir droit de citer à Sciences Po. Vous savez que la présidente de la FNSP est une historienne de l'art et est aussi très convaincue de cela. Cher Bruno, j'ai lu par ailleurs votre dernier livre commun. J'y ai trouvé un argumentaire que je partage entièrement sur la nécessité parfois de retrouver des paradigmes que certains voudraient considérer comme surannés, notamment sur les classes sociales. C'est vrai que c'est beaucoup plus compliqué de définir une classe écologique puisqu'on n'est pas sur des critères purement socio-économiques et qu'il peut y avoir des affiliations ou des alliances qui ne relèvent pas de la classe sociale telle qu'on la connaît de manière historique. Et je trouve que c'est extrêmement stimulant d'avoir ce type d'analyse. Et je sais que vous aurez du coup une conversation riche avec les élèves présents aujourd'hui. Je voudrais juste conclure mon propos en ayant en tête une citation de Richelieu. Alors, ce n'est pas forcément un grand tenant des transformations planétaires, mais Richelieu, et je vais évidemment détourner sa citation, disait que la politique, c'est l'art de rendre possible ce qui est nécessaire. Et je pense qu'avec cette conférence, on peut retourner cette citation en disant que l'art, c'est la politique de rendre possible ce qui est nécessaire. Merci. Applaudissements 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 Madame, que s'est changé ? J'ai attrapé ça. Que s'est changé ? C'est pour éviter le courant d'air. Merci à madame. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour... Ça marche. Je ne sais pas comment ça marche. Merci beaucoup pour votre accueil. C'est une séance très particulière pour nous, puisqu'en fait, c'est un course pipe que nous ouvrons magnifiquement, grâce à Sciences Po, avec ce lien que nous faisons depuis des années entre nos étudiants et les autres étudiants des formations de Sciences Po. Je suis très heureuse de mener aujourd'hui cette discussion avec Bruno Latour et Nicolas et Schultz à l'occasion de la sortie du mémo sur la nouvelle classe écologique. On a beaucoup de chance parce que c'est l'une des seules discussions publiques pour l'instant qu'il y ait eu sur ce travail. Et nous avons vraiment conçu la séance plutôt que comme une conférence, comme une discussion, comme un séminaire, comme une séance de travail. Donc nous allons commencer par entendre d'abord Bruno en français, une vingtaine de minutes, et puis Nicolas en anglais, un petit peu plus longtemps. Et nous allons ensuite travailler, c'est-à-dire vraiment discuter ensemble, point par point, des questions qui vous intéressent. Je signale que nous avons travaillé avec des étudiants de l'école d'affaires publiques et de SPIP ensemble juste avant pour préparer un certain nombre de questions. Mais bien entendu, vous êtes tous invités à participer à la discussion et au débat. Voilà. Donc je laisse immédiatement la parole à Bruno. Merci beaucoup, Frédéric. Merci, Mathias, d'avoir introduit et d'avoir rappelé la phrase de Richelieu. D'ailleurs, nous en avions fait une sorte de slogan au moment de la fondation de SPIP il y a dix ans, en disant que si c'est sur l'art du possible, encore faut-il qu'il y ait de l'art pour pouvoir produire et modifier les possibles, justement. C'était ça l'idée d'introduire SPIP au cœur de l'EAP, que nous remercions de nous accueillir en son sein. L'argument que nous allons discuter, c'est un argument, c'est un mémo, je le rappelle, c'est important, c'est pas un essai, c'est une liste de points qui est intéressant de discuter, surtout par les jeunes chercheurs et les jeunes militants intéressés par la question écologique, et pas simplement eux, puisque ça s'adresse plus largement. Ça part d'un élément, une contradiction, disons que tout le monde ressent en regardant les nouvelles. En un sens, la question écologique ou le souci, ou comme le dit Jean-Baptiste Fresseuse, la réflexivité environnementale est un fait majoritaire, puisque en fait tous les partis, depuis l'extrême droite à l'extrême gauche, en passant par tous les intermédiaires, ajoutent des questions écologiques à ces programmes. Alors c'est parfois un peu superficiel, mais enfin c'est devenu un sentiment, une sensation, un problème, un souci majoritaire. Et pourtant, comme nous le savons en regardant à la fois les nouvelles, les sondages, les statistiques, etc., on est très loin d'avoir un mouvement qui ressemblerait dans sa constitution, disons, à ce qu'était l'opposition classique des sociodémocrates et des libéraux dans les années 70 encore, c'est-à-dire un grand parti social-démocrate avec évidemment une gauche extrême, mais disons un parti qui était susceptible, comme en 81 avec l'élection de Mitterrand, de conquérir le pouvoir. Donc voilà, c'est cette contradiction qui nous intéresse. On se demande pourquoi quelque chose qui taraude, comme la question de la justice sociale a taraudé toutes les parties depuis le milieu du XIXe siècle jusqu'aux années 80, ensuite on a un peu oublié, comment cette question majoritaire ne fait pas l'objet d'une présence institutionnelle et en plus une présence à l'intérieur de ce qui est quand même, on peut dire ici à Sciences Po, un des éléments importants de la vie politique, c'est-à-dire des partis et de la discussion publique. La raison que nous proposons d'analyser dans plusieurs des points, c'est qu'il s'agit d'un conflit, comme l'a rappelé Mathias, planétaire et que, évidemment, nous n'avons pas vraiment les outils intellectuels, juridiques, affectifs, artistiques pour absorber ces nouvelles questions. Donc il y a effectivement une nouveauté de ce que j'appelle le nouveau régime climatique et nouveau régime, c'est important, mais il y a un ancien régime climatique, il y a un nouveau régime climatique à l'intérieur duquel nous rentrons, mais il faut le reconnaître, il est difficile à absorber ou, comme je le dis souvent, à métaboliser. Formidable, on ne va pas avoir trop froid. Et ce qui est étonnant, c'est que ces conflits sont évidemment planétaires, mais en même temps, on a les autres conflits géopolitiques tout à fait classiques et nous pensons tous aux tanks qui sont, disons, assemblés en ce moment à la frontière ukrainienne, sous la neige, des images qui sont en même temps d'aujourd'hui et, disons, des années 40. Donc on a simultanément, et c'est le problème de tous nos professeurs ici à Sciences Po, de tous nos chercheurs, des questions géopolitiques absolument classiques d'envahissement de pays par pays et, en même temps, un problème planétaire qui, lui, ne tient pas dans la définition classique, disons, des oppositions de pays. Et donc, la raison pour laquelle on s'est reposé la question de classe que va analyser plus finement que moi, Nicolas, on s'est mis ensemble pour travailler cette question, c'est que la répartition, disons, des intérêts, des affects, et j'utilise pas mal le mot affect parce que c'est aussi un problème d'affect, l'angoisse que nous ressentons, l'éco-dépression que peut-être certains d'entre vous ressentent et que beaucoup de jeunes ressentent, et pas simplement des jeunes, l'ensemble de ces affects correspondent à une certaine définition de la politique de la répartition entre droite et gauche qui, disons, on le sent, n'absorbe pas la nouveauté de cette énorme introduction dans la politique de la question planétaire. J'insiste sur le mot planétaire parce qu'il est évidemment discutable, mais c'est pour pas utiliser la notion d'environnement, puisqu'il s'agit plus du tout d'une question d'environnement, on n'est pas environné par ces questions, elles sont à l'intérieur de tous les complets, et pour éviter, évidemment, la question de nature. J'ai longtemps fait cours ici sur la politique de la nature, donc peut-être certains s'en souviennent. Pourquoi c'est compliqué et pourquoi on est si lent, et c'est un peu le background, si vous voulez, du mémo, d'abord parce qu'on a affaire à des conflits qui sont multiples et à toutes les échelles. C'est une particularité de la question écologique, c'est que nous avons des camarades ici qui travaillent la question de l'énergie, mais l'énergie, ça n'a pas la même chose du tout que le CO2 de l'atmosphère, qui, lui, est vraiment global, que les rivières, qui, elles, sont locales, et qui, en même temps, ont des conséquences différentes, que le virus, qui est à la fois global et en même temps local, puisqu'il passe de bouche en bouche, que les questions de sol ou les questions de déplacement des usines dans les pays en voie de développement. Donc à chaque fois, on a une gamme de conflits, disons, qui sont multiples à toutes les échelles. Et en plus, ces conflits, ils nous partagent tous. C'est-à-dire que sur chaque sujet, il suffit que vous parliez à vos parents ou à vos amis d'un sujet écologique, et maintenant, les choses commencent à, disons, à devenir un peu tendues, parce que, visiblement, des gens avec qui vous vous sentez à l'aise, si là, la notion de classe va arriver du point de vue social ou culturel, vous vous disputez quand même quand il s'agit de questions écologiques. Et inversement, des gens avec qui vous n'avez aucune, disons, sympathie ou appétence particulière du point de vue social ou culturel, vous vous sentez camarades, en quelque sorte, de leur cause. Donc c'est là, le mémo arrive pile au moment où il y a une incertitude générale sur les alignements entre les différentes affectives et antipathies et affectes et surprises et conflits de tous les gens qui sont ici, en quelque sorte, assemblés dans l'espace public. La deuxième raison, elle, elle est plus, j'allais dire, à la fois scientifique et cosmologique, c'est que toute cette politique que nous essayons de clarifier arrive dans un espace qui n'a plus les mêmes caractéristiques que l'espace à l'intérieur duquel se situaient, disons, les grands mouvements du 20e siècle. L'espace dans lequel nous sommes, c'est précisément ce qu'on appelle planétaire, il a une limite. Et donc on a l'impression, que j'ai essayé d'expliquer dans un petit livre qui s'appelle Où suis-je, que l'on est confiné à l'intérieur des limites planétaires, pour utiliser une expression qui est utilisée par certains scientifiques, limite que nous dépassons, et là, assez régulièrement, et qui donne à l'ensemble des conditions d'exercice, disons, de l'horizon de la politique, une vision tout à fait différente de ce qu'était l'horizon politique à ma génération, peut-être encore à la génération de Mathias, c'est-à-dire un espace, disons, qui était celui du développement, au fond, à ma génération infinie, déjà à votre génération, Mathias, vous avez commencé à être un peu moins sûr, mais, disons, cette grande idée d'un espace infini. Et pour vous, les plus jeunes ici, alors là, vous êtes vraiment confinés à l'intérieur de cet espace, d'un espace qui n'a plus les mêmes caractéristiques, et donc, l'ambition politique d'une classe, la version qu'une classe a de son horizon, disons, est tout à fait différente. Et ça, c'est un vrai problème, parce que ça angoisse un peu tout le monde, cette idée que, finalement, on n'est plus dans un espace infini, et qu'il va falloir se confiner à l'intérieur d'un espace beaucoup plus restreint. J'ai écrit récemment un très gros catalogue, édité un très gros catalogue sur ce que les scientifiques appellent la zone critique au MIT Press. J'espère qu'il est à la bibliothèque de son fond, en tout cas, je l'offrirai, pour caractériser cette situation, disons, de confinement que les scientifiques étudient. C'est-à-dire que ce n'est pas toute la planète, c'est juste la petite surface à l'intérieur de laquelle nous et les vivants qui nous ont, disons, constitués, existent. S'il y avait que l'espace, ça ne serait pas un problème. Il y a aussi le temps. Dans la perspective, disons, de la politique classique, celle qui était basée, et c'est le terme que nous allons utiliser avec Nicolas sur la production, il y avait cette idée que, finalement, l'axe du temps, ce qui permettait que les générations s'organisaient, Nicolas insistera beaucoup sur ce problème des générations successives, qui est un problème toujours important à discuter quand on enseigne à des jeunes gens, chaque génération a sa propre responsabilité et sa propre position dans cette tragédie que nous essayons de caractériser. Dans la génération qui est la mienne, celle de l'après-guerre, les fameux papi-boomers, qu'on appelle maintenant les papi-boomers, les boomers, même encore plus méchamment, eh bien, le temps était en quelque sorte organisé et il allait, en gros, quand même, en tout cas pour les gens développés et dans les pays développés, relativement droit. C'était la flèche du temps, celle du développement, celle du décollage, celle, disons, de mouvement. Le problème, c'est que ce temps, il a aussi changé de caractéristique, ce qui modifie, encore une fois, l'horizon, l'horizon d'attente, mais aussi la projection que les parties sont capables de faire. On ne peut plus attendre qu'un accroissement encore plus grand de la production va permettre de rattraper, disons, les retards de la génération précédente. Et vous savez tous, peut-être même certains d'entre vous, ce qui est toujours aussi assez tragique pour des gens comme moi, qui se demandent, mais au fond, est-ce que je veux avoir des enfants, est-ce que, etc., toute cette question, la conduite, la prolongation de l'existence devient un sujet politique. Alors qu'évidemment, à mon époque, la question ne se posait absolument pas. Et donc, cette angoisse-là sur le temps ajoutée à celle de l'espace, ça rend la... ça tend la situation politique. Le troisième point, évidemment, tu me dis quand j'ai fini mes 20 minutes, ça va ? Le troisième point, c'est que c'est cette chose que vous apprenez si vous suivez le cours de mon ami Pierre Charbonnier, c'est cette extraordinaire présence du monde dont on vit, à l'intérieur et en contradiction avec le monde dont on vit. Le monde où l'on vit, c'est le monde qui a, disons, son système juridique, son droit, ses capacités d'être citoyens, etc. Mais ce monde-là, comme vous le savez tous, si vous étudiez un peu les questions post-coloniales, si vous étudiez même tout simplement l'économie mondiale, si vous économiez le marché mondial, l'énergie, dépend d'un autre monde dont vous vivez, dont nous vivons tous, et qui n'a pas la même représentation, la même puissance et organisation juridique, etc. Et donc, la situation qui est compliquée, qui est marquée, évidemment, de façon particulièrement frappante par la question des migrations, c'est que, brusquement, à cause des questions écologiques, tout ce qui était extérieur et un peu invisibilisé, aussi bien les humains que les vivants, les territoires étrangers, les colonies, etc., devient visible et réclament, en quelque sorte, à rentrer à l'intérieur du monde politique officiel, le monde à l'intérieur duquel on vit. Donc, toutes les questions frontières sont ouvertes. C'est évidemment encore une source d'emboisse, il faut le reconnaître. Je passe sur le quatrième point, parce qu'il m'intéresse particulièrement, mais pas seulement vous, qui est la question, disons, des sciences et du rapport à la politique, sujet que j'espère est traité, continue d'être traité ici par un grand cours, sciences et politiques, en première année encore, qui est essentiel, sur lequel j'ai beaucoup travaillé, mais je passe par... C'est juste pour rappeler que, évidemment, les scientifiques qui sont engagés dans toutes ces questions n'ont plus le même statut de protection que les scientifiques qui, par exemple, envoient ce magnifique télescope James Webb dans l'espace. J'espère que vous suivez, c'est le premier déploiement d'un télescope, c'est tout à fait merveilleux. Mais ceux qui sont sur les questions climatiques, ceux qui sont sur les questions d'épidémiologie du virus du Covid, ceux qui travaillent sur les questions des sols, ils sont dans une situation d'agitation et de dispute auquel ils ne peuvent pas, évidemment, échapper. Mais bon, c'est un sujet de science et politique qui est, évidemment, visualisé tous les jours aux nouvelles avec le cas du Covid et la dépendance des scientifiques et des politiques qui n'arrivent pas, évidemment, à être vraiment indépendants. Le cinquième point, si je ne me trompe pas, c'est que l'autre étrangeté, c'est un des points du mémo, c'est que nous nous trouvons en situation néanmoins, c'est pour ça que c'est un fait majoritaire, comme je le disais au début, de dépendance, pratiquement globale, celle-là, organisée géopolitiquement, organisée par le système des COP que vous connaissez et que j'étudie ici, particulièrement dans les deux ma sphères environnement, c'est-à-dire l'organisation internationale qui dit nous dépendons d'un degré de température que nous devons maintenir. C'est un cas quand même assez étonnant dans la mesure où tous les chefs d'État se réunissent et disent qu'ils dépendent d'une sorte d'autorité qui est la question climatique. C'est pour ça que je dis nouveau régime climatique. J'entends bien nouveau régime au sens que vous avez appris quand vous étudiez la Révolution française, c'est-à-dire la dépendance à une forme d'autorité ou de puissance qui n'est évidemment pas représentable, qui dit qu'il faut rester à l'intérieur de 2 degrés. On disait autrefois 1,5, mais bon, maintenant on est plutôt à 2, enfin, 3, 4, 5, 6, on ne sait plus. Cette dépendance, elle organise toutes les décisions non seulement des chefs d'État mais de tous les entrepreneurs. Il n'y a pas un entrepreneur, il n'y a pas un banquier, il n'y a pas un assureur qui n'est pas en ce moment à se dire je dépends, je dois, ma décision dépend du fait de pouvoir maintenir cette décarbonisation ou quel que soit le nom qu'on lui donne de mes activités. C'est quand même assez extraordinaire parce que pour la première fois, ça c'est vraiment ça le planétaire. Alors qu'il y a encore plein de gens qui disent que c'est des écologistes et des trucs un peu à part, c'est en plus de toutes les questions sociales. Néanmoins, au niveau de la géopolitique la plus globale, la plus officielle, celle qui organise à la fois par l'ONU, les COP, etc., eh bien, dépend d'une organisation, d'une conscience, elle vraiment planétaire, de la dépendance à un feedback, un thermostat, en quelque sorte, à l'intérieur duquel tous les humains et tous les vivants sont en quelque sorte liés. Encore deux minutes ? Tu dis oui, mais tu regardes ta montre ? Non, d'ailleurs. Je n'ai pas compté mes points, donc j'allais être le sixième. Le sixième, vous êtes tous familiers de cela, juste pour lier à ce que disait Mathias dans le cook-up, il y a des gens qui n'ont pas vu dans le cook-up ici ? Levez le bras ceux qui n'ont pas vu, qui n'ont pas vu dans le cook-up. Ah, c'est intéressant. Mais vous voyez, vous n'êtes pas nombreux. La comète est en fait la représentation dramatisée par Hollywood de cette situation de dépendance universelle. C'est ça qui est très intéressant. Quand je parle, je bouge toujours beaucoup. Donc le dernier point, c'est évidemment cette question des vivants. c'est-à-dire que, et là, le COVID nous a donné une petite leçon très utile, on s'est aperçu que finalement, nous dépendions de vivants comme le virus, mais aussi de tas d'autres choses qui nous apparaissent comme essentielles. On se dit, mais on ne va peut-être plus les avoir, l'eau, les poissons, les mers, les forêts, etc. Alors que dans la version précédente, disons, il y avait les vivants, mais c'était un cas particulier ou plutôt un cas secondaire par rapport aux questions vraiment importantes qui étaient les questions matérielles dans une définition que Frédéric a beaucoup étudiée dans sa propre histoire des sciences qui datait en gros du 17 et le 17. Alors que maintenant, il faut arriver à vivre avec les vivants. et c'est très frappant de voir que au cours du Covid, nous avons découvert que les virus mutaient. C'est très surpris, les virus mutent. Il va continuer à muter. Les vivants, ça mute. Et c'est précisément parce que ça mute que nous sommes là. Nous sommes le résultat des mutations des vivants. Mais c'est une surprise, Pougar, pour la politique. Parce que ça veut dire que le fond du monde dans lequel on est est fait de vivants qui réagissent tous et qui mutent et avec lesquels il va falloir apprendre à vivre. Et c'est cette dépendance, cette nouvelle dépendance, et là, c'est des problèmes fondamentaux de philosophie politique, de psychologie, de métaphysique, disons, c'est qu'est-ce que c'est que des humains comme nous, habitués à la liberté, l'autonomie, l'émancipation, qui devons apprendre la dépendance à des vivants beaucoup plus petits, beaucoup plus grands, beaucoup plus différents. Et cet apprentissage de la dépendance, alors que nous voulons quand même maintenir les idées de démocratie, les idées d'abondance, les idées de liberté, pose un énorme problème. qui explique aussi la désorientation générale. Bref, vous aurez compris qu'il y a de bonnes raisons pour lesquelles il est difficile d'aborder et d'absorber le fait majoritaire de la question écologique. Ce n'est pas que les écologistes ne font pas leur boulot, même si on peut parfois lire le mémo comme ça, mais ce n'est pas difficile sans le mémo. Il y a de bonnes raisons. Et encore une fois, dans le film, que certains, excusez-moi pour ceux qui n'ont pas vu le film, qui ont quand même utilisé cette affaire, la réaction du public scientifique à ce film a été que les deux scientifiques sont formidables, mais que aussi bien les médias, les politiques et les industriels sont d'horribles jojos. Et il faut reconnaître que les scientifiques aussi sont un peu caricaturés et qu'ils sont aussi critiqués au fond par le film qui assemble l'ensemble des responsables de cette situation d'apathie devant une catastrophe qui vient. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a de bonnes raisons d'être apathique. J'en ai listé six, mais je pourrais vous en lister encore une quinzaine. C'est-à-dire qu'il faut comprendre la difficulté de la situation. Et ce que nous disons dans le mémo, je vais donner la parole à Nicolas, c'est que il est difficile de pouvoir convaincre qui que ce soit à l'intérieur de ce monde qui paraît hostile à la question environnementale alors même que tous les programmes se verdissent légèrement, il faut bien comprendre qu'il y a des bonnes raisons et que ces raisons doivent être creusées. Parce que changer de temps, changer d'espace, changer de définition du sujet, comprendre la situation étrange que l'extérieur, le monde dont on vit et l'intérieur, le monde où l'on vit, commencent à se rendre visibles l'un à l'autre, toutes les questions de migration, toutes les questions postcoloniales, etc., ça ne peut pas être facile. Et évidemment, comme vous le savez tous, nous n'avons pas le temps. Voilà, c'est ça le mémo. Les socialistes, mais les libéraux, mis deux siècles, enfin un siècle et demi, les socialistes ont mis un siècle et demi à peu près à définir leurs idéologies, à comprendre la question de pouvoir, à voir ce qu'ils pouvaient faire de l'État, etc. et j'allais dire, nous les écologistes, enfin vous les écologistes, enfin toutes ces classes qui sont en train, cette classe qui est en train de se démerger, nous n'avons pas le temps et néanmoins, il faut le prendre. Voilà. Alors, je ne dis pas que c'est simple, je ne dis pas que c'est facile, je ne dis pas que c'est sympa, je dis c'est ça la tragédie, c'est ça la situation, ça ne sert à rien d'essayer de l'ignorer. Toutes ces questions sont importantes, fondamentales, elles expliquent pourquoi les gens ne se jettent pas dans la question écologique avec l'enthousiasme que les partis écologistes espèreraient, mais il y a de bonnes raisons à ça et chacune de ces raisons doit être creusée. Dans le mémo, il y en a 74, 74 à discuter, nous allons commencer. Merci. Merci. Merci beaucoup Bruno d'avoir peut-être passé de 74 à 7 points pour nous. Je n'ai pas eu besoin de présenter Bruno Latour, bien sûr, je dis un mot sur Nicolas H. Schultz qui est donc le co-auteur du livre, qui est sociologue, présentement étudiant à l'université de Copenhague et qui travaille depuis plusieurs années avec Bruno et dans ses propres articles spécifiquement sur la question des classes géosociales. Et qui a fait son master à Sciences Po. Et qui a fait son master à Sciences Po, donc il revient à Sciences Po comme Bruno revient à Sciences Po. Absolument. Donc après cette présentation en français, je laisse la parole à Nicolas qui va nous présenter donc en anglais sa propre traversée du mémo. It's your turn. It's on. But there's nothing left to say. You said it all. No, so basically our argument is that one of the arguments is that if the ecological movement is to gain, let's say, consistency, autonomy and so on, it must have a political narrative, a narrative that somehow recognizes, embraces and effectively represents its own project in terms of conflicts, right? Ecology, political ecology, if we will, must somehow first accept that it brings a long division and it must provide a convincing cartography as we write in the memo of these conflicts that it generates and based on this it must somehow learn to define a common political horizon for action. The question is, of course, how to do so. Well, we're going to speak a little bit about class because, of course, one significant way of representing social struggles, conflicts, one that has been especially strong in mobilizing political effects, especially strong in constructing ideological autonomy, which is important for us in the book, has been the narrative of class and of class struggle. And to start with, we need to remember that class is not one thing. I mean, it's not one framework. It never was. Its meaning has never been chiseled in stone. It's always a concept that has been like it's a battlefield, if you wish. It has never been fully stabilized. Class is, per definition, a contested concept that has been, had many different meanings assigned to it over the time of history. Since Marx took the concept, reworked it from the French fisiocrat economists in defining social class in terms of economy or production, generation and generations of social scientists has continuously reworked the notion of class as society has changed its shape, as the material infrastructure of society has changed, as struggles has arrived and changed form as injustices has changed form and so on. Basically, as the landscape of society has gotten more and more complex, new social scientists, political scientists as yourself, activists and so on has somehow always added new entities, new aspects, new telltales, if you will, to the narrative of class. This is true for Max Weber. Now it's getting a little bit technical, but it's important to remember it's true for Max Weber's idea on class, it's true for Bourdieu's idea on class, it's true for or the new Marxists and so on, and of course even all the way up to the intersectional efforts of somehow trying to link more clearly the narrative of class with topics like race or sexuality and gender and so on. So, basically, in this sense we can understand the modern history or the conceptual history of class as a history of betrayal, if you want to, when new aspects, again, new narratives all the time have been added to this idea. So, again, it's never a fully stabilized concept, it's something that somehow has changed through history, but at the same time it's also possible, one can say, to understand the concept of class as a history or the history of the concept of class as a history of loyalty for the reason that almost every time the class concept has been reworked, has been re-theorized, has been re-defined, so to say, it's almost every time been through an initial dialogue with or critique of Marx, right, like his theoretical legacy on classes, so no matter if a social scientist was adjusting, nuancing, discarding even the idea of class, they always somehow had to go through Marx when theorizing it or re-theorizing it. Of course, this is a very poor and simplified version of conceptual history of class, but it's important to remember because it learns us, one, class does not have a fixed trans-historical meaning, so to say, it's been reformulated, as mentioned. So this somehow allows us some kind of navigational freedom in trying to make the argument that we do, which is that ecology, the climatic mutations that Bruno was speaking about, the cosmological changes somehow are changing the shape of class, right? And secondly, it learns us that if we wish to do such an operation, then we somehow had to tackle Marx at a certain point in the operation. and regarding Marx, there's probably few, if any, conceptual interventions, inventions during the course of the 20th century which has been as important or, let's say, strong or influential at least as Marx's ideas of class and class struggle. And the question is, of course, how come or why that Marx narrative of class grew so strong, so powerful, both in the history of sociology that you're studying but also, of course, in the political debate, basically. And one way of explaining this, of explaining this strong attraction or appeal is, I believe, on the one hand that it rests on a relatively clear-cut description of how societies subsist, how they are reproduced, how they survive, and on the other hand, and based hereupon, its way to somehow position or classify people in this process, something that allows people, allowed maybe more before than now, people to modify their political effects, their alignments politically, right? So, this is fundamentally what Marx's theory of class actually did. By defining classes by position in the process of production in the economy, Marx offered kind of a sociological and political, that's the important thing, compass that gave people a relatively clear idea about how societies subsist, where in this process people are, where in this chain of subsistence people are placed, what they live from, whom they share these conditions of subsistence with, whom they are facing in conflicts over these conditions of existence, over what and when, and that's very important for the reason that Bruno spoke about with time, when in history you are. and as you know there's no reason to go so deep into that. What Marx answered to these questions was basically that people were living off the fruits of production, right, like their position was in a system of production, they shared conditions of existence with the people who had the same position in the system of production as stated, and they were engaged in conflicts over the means of production, conflicts that would at a certain moment lead to a revolutionary collective shift in the ownership over the means of production. So, again, Marx's framework, and this is important to remember because this is where we pick up our memo, Marx's framework is class is fundamentally a way of describing the fundamental sources of the distributions and historical or the histories, the historical social, political conflicts over society's fundamental material conditions of existence. and this is basically the sociological appeal, I would say, of Marx's theory of class and the reason why it was so strong in clarifying political ethics. But as we write in the memo, the problem is that by only thinking along the lines of production, production systems, production forces, production relations, Marx cannot really, or his compass, can no longer really account for how societies today produce or how the landscape of classes are changing shape. for the reasons that Bruno had already indicated, in the 19th century, or as in the 19th century, at the time of the Industrial Revolution, the birth of mechanical civilization, and so on, we're today experiencing an enormous transformation, metamorphosis, if you want, of the material infrastructure of societies, one that is demanding us, as we argue, to somehow re-describe the processes by which or through which that societies are reproducing, and where in this process that people are positioned. The question, if you want, of how societies are reproducing, how social groups, social collectives are securing their long-term livelihoods, is changing today, basically, in a time where we are experiencing climate change, the ecological mutations, metamorphosing, yeah, the basic fundamental material reality of society. So, by making a Kippur reference to German sociologist Uldreich Beck, we can say that today societies no longer simply survive because of production, we can even say that they survive despite production, exactly for the reason that the systems of production have turned into systems of destruction, that are violently day by day, as we read the newspaper or hear Bruno speak, destabilizing the earthly conditions of habitability around the world to a different degree, of course. So, again, as Marx would say, everything that is solid has been melting into air, or is melting into air. This is well described by the great acceleration thesis, which exactly shows that the moment in the middle of the 20th century, where the production forces, let's say, accelerated or intensified, at the same moment, this simultaneously began destabilizing the planetary boundaries that societies need to keep within somehow to secure the long-term existence. So, it's not enough today, if you wish to understand how societies subsist, again, to only pay attention to production. We can say that we're somehow experiencing an understanding of or realization that there's another material basis of society, one not only based on production, but of a wider chain of material or earthly entities that allow societies to keep on being, to keep their habitability conditions, as we call it, in shape, or livable. So, it's against this backdrop that we somehow believe that social classes are changing shape today, and that class struggles are being restructured. as in the 19th century, where the industrial age, techno-material transformations of material, society's material infrastructure backdrop changed shape, so today are we, with the new climatic regime, exactly experiencing an incentivization and reshaping of social classes because of a change in the material infrastructure of society. This sounds very abstract, maybe, but in fact, as Bruno, he spoke about the pandemic just before, the pandemic is a good way of explaining, or let's say, seeing it through the eyes of, because it exactly, the pandemic, even if temporary, unfolded as a reformatting of the ecological material infrastructure of society. Of course, everybody says that, I myself, that the pandemic was one big sociological laboratory transforming a vast amount of social, economic, political, ecological practices of society around the world, illuminating fundamental processes, lines of conflict, organizational principles of society, but among these learnings, and the one that I find the most interesting, and Bruno perhaps agrees, it somehow learned us, or indicated to us, earthly finitudes, or limits, so to say, for production, and hereby transformation of earthly material process of reproduction of societies, right? Within a few months, COVID-19 brought the global economy, global economy, the global economy, and its processes of production to a whole, basically forcing us to reconsider the very question of how do societies survive? Most importantly, in this context, the pandemic somehow reminded us that societies do not only reproduce through production. It can no longer account for social subsistence in itself, but that it's always entangled with, caught up upon, in, so to say, depending on a lot of other sets of life forms, humans, non-human beings, that somehow allow us for human flourishing. I think this is the strong argument that Patrice Maniglis makes actually in a book about Bruno, which is that the pandemic somehow unfolded as a boomerang hitting us as a consequence of a mode of development that brings itself to a halt because of the undesirable reactions it produces. exactly an idea, or sorry, an example of how systems of production turns into systems of destruction. The interesting thing in this situation or in this context is exactly how the question of how people and how society secures their subsistence return with an enormous force all of a sudden that we no longer had to knew or understood how to answer because it became clear for the the first time in a long and maybe, yeah, I don't know, Bruno will be able to answer that historically, it became clear that production had to be slowed down if it wanted societies to subsist. We no longer had a fixed direction of history materially, so to say. So for a while, the pandemic completely transformed the material and ecological reality of society. it was reformatted, so to say, by a virus who fundamentally, let's all agree on that, made society less habitable, basically, for human beings, thus presenting itself as both a question of the return of subsistence but also of loss of habitable territory. Society became less habitable for a while. And the point here is that this not only changed the question of subsistence but also that it somehow changed the composition of the class question or the composition of social groups. As the material infrastructure of societies were made less habitable by the virus, the relational hierarchies, the interests, the conflicts in between classes somehow seem to become territorialized all of a sudden, they became oriented towards the territorial and earthly means of subsistence. Think about the many new sorts of socio-ecological interests and practices that all around the world all of a sudden sprang up the moment that COVID-19 happened, when it exposed, so to say, a fundamental fragility or uncertainty in the process of reproduction of society. All of a sudden, millions of people around the world, both in Europe, America, a lot of other places, began turning towards self-sustaining practices of subsistence, small-scale farming, home gardening, micro-agriculture, permaculture, and so on and so forth, basically experiencing with new ways of securing their subsistence beyond the system of production. And in other words, you can somehow say that at least maybe it doesn't prove anything, but it somehow indicated that new kinds of collective earthly interests and practices appeared, leading to the emergence of new sorts of social groups who were bound together by their relations to the earth. Another example, which is more about, let's say, the inequalities of the stratifications, is the enormous changing structures of dwelling of residents or inhabitants. I'm pretty sure that quite a bit of you in here, you didn't stay in Paris, right? I mean, you left, you went to the countryside, like I did myself and so on. At the same time as people began doing gardening, all of a sudden, reports from across the world showed how millions of privileged, let's be honest, European people, millions of Americans, they left for the countryside. They left their primary homes and so on, relocating basically to rural areas. And what these kind of socio-spatial reconfigurations basically showed was not only how certain economic, because of course it's related, or occupational strata of society had different opportunities for distance work and also made visible the increasing importance, one can say, of social collective's relations to the land as well as showcasing certain kinds of territorial interests. Basically, they showed that stratified earthly territorial conditions with social, certain social groups gaining access to non-crowded space, green areas, land, mountains, sea, fresh air, and so on, were showing themselves while other people were left behind in less, let's say, habitable conditions, in this case in the city. So these are just a couple of examples of how, let's say, COVID-19 brought along new collective attachments to the earthly means of conditions of existence, or conditions of existence, accelerating the struggles for habitable land, intensifying the stratifications related to habitable territories. At a moment in history where the material infrastructure of society was basically left less inhabitable, so to say. And these examples might somehow try to indicate or somehow shape a little bit what we're trying to say or make the argument easier to grasp, because the argument with geosocial class is basically that at a time of global ecological mutations, the class landscape is undergoing a recomposition or reconfiguration, one that is making the class question, the question of class struggles, the question of class interests, the question of class hierarchies, more, let's say, territorialized. It's becoming more related to questions of earthly means that allow societies and social groups to exist. Think about soil, land, air, energy, the climate, water, all these lively, let's say, all these lively agencies that societies, social groups need in order to survive. but that has somehow been left out in certain class theorizations before. And this is basically what the notion of geosocial class is trying to say. So to return to the memo, to end by returning to the memo, what we do in the memo is basically saying that one kind of such geosocial class is to be found in what we call the new ecological class. It's kind that somehow owes its contours to its relations with the earthly means of subsistence. More precisely, the ecological class is a class that is not really able to be defined within the system of production, like in Marxist theory, exactly because it fights the very logic of production. It's organized around maintaining, securing what we call the conditions of habitability. So it's a class that doesn't fight for the means of production or for sharing the fruits of production. It's basically a class that we are performatively, so to say, indicating the emergence of, which is fighting against the very horizon of production and for maintaining the earthly conditions of habitability of society. I don't know if you want to pick up from here. Thank you very much. Thank you, Nicolai. That's great. We have... Donc on a deux manières de raconter le mémo, par point ou par entrée, par des exemples comme la pandémie, qui, bien sûr, est une manière d'incarner ces questions-là. Voilà. Ce que je vous propose pour organiser un petit peu la discussion, comme on a un petit peu préparé et travaillé avec les étudiants de SPIP ainsi que les étudiants du Master Énergie, c'est qu'on commence par vous donner la parole. Donc il y a des micros qui, voilà, qui vont bouger grâce à Florence. Peut-être que vous, voilà, vous pouvez lancer un petit peu la discussion. Je précise pour que chacun sache qu'à SPIP, on travaille beaucoup avec des arts et des artistes. Il y a donc dans la salle également des étudiants des arts déco et des beaux-arts, en plus des étudiants de Sciences Po. Donc c'est ce public-là assez singulier qui est là aujourd'hui et qui est assez représentatif de ce qu'on fait. Voilà, donc je suis, je donne la parole d'abord à ceux qui ont spécialement préparé cette séance et ensuite on ouvre bien sûr à tous. Donc qui veut commencer ? Aurélie, si tu veux. Merci beaucoup pour ces présentations. Dans le mémo, il est question effectivement de l'émergence d'une nouvelle classe écologique. Et vous expliquez également que l'une de ses forces, c'est sa diversité. Le fait qu'il y ait, voilà, différents profils de personnes au sein de cette classe en cours d'émergence. Ceci dit, je pensais au concept de strange bedfellows. Oui, qui est décrit par le politologue James Holyfield et qui explique que sur certaines causes politiques, les choses ont du mal à évoluer parce qu'elles rassemblent des communautés très différentes qui n'ont pas l'habitude de collaborer. Et on peut prendre un exemple qui serait celui du travail des sans-papiers. Donc sur cette question là, on a des groupes d'employeurs qui cherchent à faire régulariser ces personnes et à la fois des associations de défense des sans-papiers. Et donc on voit que ces deux communautés qui habituellement ne collaborent pas. Et donc je me demandais si de la même manière, sur l'émergence d'une nouvelle classe écologique, il existerait aussi cette dynamique de statu quo qui est due au manque de communication entre les différents groupes qui la composent. C'est une question intéressante des strange bedfellows parce que c'est évidemment une caractéristique d'abord tout simplement de ce qu'on peut appeler les activistes écologistes qui sont d'une diversité incroyable et qui forcément sont tous les uns par rapport aux autres des strange bedfellows. Et dans le même mot, nous faisons l'argument que ce n'est pas un inconvénient. Vous l'avez pointé avec raison, c'est un avantage. C'est-à-dire que, évidemment, comme il s'agit de reclasser, parce que classe, c'est d'abord un classement, c'est d'abord une façon de se classer, et évidemment classer, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, un strange bedfellow devient un ami alors que, du point de vue, disons, de la vie courante, c'était quelqu'un indifférent ou ignorant. Ce qui est au fond un autre terme pour intersectionnel dans un autre répertoire politique. Donc ça fait partie, vous avez parfaitement raison, cette répartition des amis et des ennemis, des associés et des étrangers, qui est complètement typique du reclassement qu'on essaie de donner. C'est pour ça que ce qui nous intéresse, c'est précisément là où ce n'est pas automatique. Ah, je vous reconnais, vous êtes évidemment quelqu'un de droite. Ah, évidemment, je vous reconnais, vous êtes évidemment quelqu'un de gauche, etc. Le cas que j'aime bien citer, parce qu'il fait l'objet d'un magnifique travail d'ethnographie par Charles Stéphanoff, c'est sur les chasseurs et les écolos. Il a fait un livre tout à fait étonnant, où il a fait la moitié de son terrain avec les chasseurs et la moitié avec les antichasses. Et il suffit de lire le livre pour voir qu'il n'y a que des, pour utiliser votre expression, des strange bedfellows, des écologistes seraient capables de s'entendre avec un certain type de chasseurs contre d'autres et inversement. Donc c'est exactement ça que vous avez mis le point, exactement sur la situation dont on essaie de nommer. Nous sommes dans un conflit de reclassement. Ensuite, on va retrouver un conflit de classe au sens traditionnel, mais pas maintenant. Pour le moment, il faut accepter le conflit de reclassement. Et je vous remercie d'avoir mis le doigt sur cette affaire. Do you want to add something? Oui, vous êtes complètement right en ce que vous avez dit. C'est très intéressant de utiliser cette narrative de strange bedfellows. Mais l'important, peut-être, c'est qu'il y a de ces strange bedfellows, pour comprendre qu'ils sont en train de s'entendre, ils doivent avoir un narratif. C'est ce que nous essayons de faire. C'est qu'il y a quelque chose qui a fait, c'est qu'il y a quelque chose qui a fait que ces personnes contre les horizons de production. I mean, right now I'm doing a little fieldwork in Porquerolle for a period, and it is exactly extremely fascinating to see people who are from completely different cultural classes, ecological, sorry, economical classes, all of a sudden regrouping, reclassifying, as Bruno would say, themselves exactly based upon whether they are for or against, let's say, in this case, the freeing of the tourist economy that is destroying the island's conditions of habitability and so on and so forth. And maybe here there is also another aspect, which is that, I mean, it's completely speculative, I don't know, but even if you're beginning to see that you are fighting for the same thing somehow, even if there is a common narrative that connects you, it is weird to be fighting together with people that you always stood against, right? I mean, like, it actually takes quite some political imagination for the people, and that takes time. I mean, that's the, I mean, if you read Edward E.P. Thompson, it takes years and years and years and years and years and years to construct a somehow common class feeling, even if you are somehow from the same lowest strata of society. I think that's another important aspect, which is that constructing an idea of having shared social interests, even if you're close, is difficult. But it is even more difficult if you are a strange bedfellow, I should say. But we're seeing it's kind of changing right now, especially in the fieldwork that I'm doing, because people are, no matter if you give them the narrative or not, people are beginning to somehow change their ways of allying, so to say, based on these topics. Because, of course, it is faster and faster happening that the soil is disappearing. We have to leave one other question. Sorry? We have to leave one. Thank you. I know there were other questions on the classes and the geoclasses. Maybe a lot of them, if you want to continue. Maybe Marek? Yeah. T'as un micro juste là, autrement. Et on peut faire tourner celui-là, pour ceux qui veulent après. So, I was curious, you spoke about the fact that the notion of the class has had many different definitions, many different thinkers, and propose a rethinking of the class. To what extent is your notion of geocultural classes and the ecological class related to relations of domination? No, I think that's an interesting question, and I think it's a good question. It's one of the things that I would have hoped that actually we put a little bit more of in the memo. Maybe, no, it's not for the memo, probably. But it's something that I'm interested in myself, also because it relates completely to, of course, all the Marxist critiques of the work that we're doing, right? Where's the exploitation? Where's the question of domination? Well, that is a question of domination, but it's another kind of domination. It's not only that you're being dominated, I would say, in the geosocial class perspective, within the system of production. It's not only that you are being exploited because of your surplus value, of your work being stolen and so forth. All of a sudden you're realizing that certain people are being dominated, exploited by other people inhabiting the world in a certain way, that this allows you to breathe, this allows you to drink clean water, that this allows you to see your crops, let's say, flow and so on and so forth. So what I'm interested in with the question of domination is how to somehow frame it around and say that domination or, let's say, exploitation, of course, they're not completely the same, right? But they're somehow related. Exploitation is not only something that happens in the terms of surplus value, it's surplus of the existence, so to say. Some people's way of inhabiting certain lands, inhabiting the world, basically, allows or disallows you to gain access to more or less privileged material conditions. So I think it is very related to the question of domination, but it's another kind of domination. It's not only economical, if you wish. I don't know if that answered your question. It's actually an extension of a notion of domination to many more things. I mean, if you lose the condition of ability, if you cannot reproduce your mode of existence, you are indeed dominated and exploited. So it's a gamut of exploitation which is enlarged and not diminished. The problem is that since we are not talking about an already existing class, because it is actually trying to make sense of itself, so to speak, the appearance of the memo is that the question of domination is put aside. Of course, it's exactly the same at the center, but the class which is then going to be a class, engaged in class struggle is not yet organized and visible to itself. So it's a classical question of a working class and proletariat in Marxist theory, and it's a dangerous term, I agree, class consciousness, but we use precedent in history of social history to make sense of the uncertainty in which we now are. Yes, for continuing on the notion of class, is it that, by the negative, you define the ecological class as a geosocial class, but is there any other classes in the face, and is it that, for the definition, we could look at the side of what you describe in, or atterrir, so there it is rather than planets, but is it that the class geosocials would be defined by their rapport to the soil? In this case, we could look at the side of the global planet, and the planet terrestre, and the planet local, if I don't know if I'm not mistaken, and is it that, second question, there would not be in germes, already in the political landscape in these last years, a reconfiguration which would be in this sense, to be a bloc nationalistic, a bloc liberal and a bloc who is looking for. I make allusion to another argument which is the fact that we would put it in the book that we are not in the same planet. It is to say that when I used the word planet ter, I forgot to rectify in explaining that the planet ter has several versions. It is to that you make allusion and that the planet terrestre, I don't know, the Trumpist, is not the same that the of Karen Holberg or the of Mr. Macron or the of Mr. Zemmour. When I say that everyone speaks of ecology, it is to say that that we consider the planet in a certain sense to the interior of their new horizons political. But it is not the same planet. It is not the same definition at all of what the planet is composed. You have perfectly right. And it is why when we were talking all about domination, when we used the term of class, it is a bit bizarre to say, but you have perfectly right. it is a combat of two planets because you are in a conflict where people say there is no problem really important with the question climatic. It is a bit disparate, but we will find solutions to geoengineering perfectly adaptées for not to be able to change the rest of the world. And there are, in the contrary, who think that there is on the planet on which they live, the questions of the drastically of the climate and of the biodiversity. So, it is what we wanted to say by conflict of class. It is a conflict at a second degree in a certain way even more intense. It is a conflict on the definition of what the planet is constituted. And you have right to say that that is what I tried to trace very briefly and very summarily in where it is. It is to say that the reality the kind of incomprehension which is manifested by the fact that the political in this moment is in an state that we can say a little lamentable where there is especially the abstentionists and where nobody is recognized. It is also because of that. It is to say that we cannot find, as we have as a narrative common narrative, we cannot find the abyss of conflict which is also the definition of the planet. and that it is a novelty that we can say in simplifying that before in an avant a bit mythic there were there were but it were human beings with different societies in the interior of a material that they didn't move or it is on the materiality that there is a question different now. In fact this materiality that we imagined before that they didn't move it was based on the gas and the petrol in fact. we can see now. So it was a certain definition that is of the materiality. Now if you say this materiality is an of destruction and not of production of conditions of existence you are not on the same planet. And the intensity of these conflicts traverse all the politics. So it is you have right the problem is not a lack of class it is a multiplicity of combats of class and it is it is that that it is that paradoxal as there there is not one this multiplicity of combat has tendance to paralyser on what is what is going to attack total yes of attaquer total but is that what is that the monsieur who is going to do a ninniste dans les écologistes je signale je ne peux pas ne pas le signaler je le signale chaque fois je parle mais ce livre formidable c'est un roman de science fiction presque fiction mais en fait qui s'appelle the ministry of the future qui parle de toutes nos affaires d'écologie mais ah ben regardez il est là monsieur Frodon là en main transporté dans 20 ans dans 30 ans et c'est absolument génial sur tous les problèmes que nous discutons en ce moment excusez-moi c'était un moment de publicité c'est un auteur de science fiction Robinson ministry of the future no way merci la question en tout cas on fait tourner le micro il y avait quelques questions encore à ce pipe et après on ouvre est-ce que vous voulez intervenir Valentin moi je voulais revenir un peu sur la question du temps et le travail du mémo est un peu de disons de recréer une base idéologique pour que pour que l'écologie devienne politique et qu'une classe éventuellement émerge et donc vous comparez cette histoire à la création des classes à d'autres époques et justement vous dites qu'il y a ce besoin de création de réflexion idéologique parce que dans des cas précédents ça a pris des centaines d'années et donc il y a une nécessité d'un temps long en fait qui n'a pas encore été fait et j'aurais aimé en fait peut-être vous parliez un peu plus sur comment concilier cette nécessité très longue de temps avec en fait le caractère très immédiat de la crise climatique d'aujourd'hui et justement comment comment arriver à répondre à ces deux choses à la fois et éventuellement les concilier ou voilà on ne peut pas on ne peut pas c'est c'est une situation c'est ça qui est qui est troublant mais qui est le trouble dans lequel ça ne sert à rien de sortir de ce trouble pour imaginer que la question ne se pose pas vous avez raison de la poser si vous prenez Nicolas citait hippie thompson sur la création de la classe ouvrière la création de la classe ouvrière anglaise c'est effectivement un siècle pourquoi parce que le temps qu'il faut entre s'apercevoir des catastrophes créées par l'industrie constituer les liens entre les gens reconstruire dans des situations assez dévastées de l'urbanisation anglaise du 19e siècle des solidarités de métiers etc. et des strange bed fellows comme disait madame tout à l'heure ça prend du temps alors que les exigences à l'époque étaient évidemment aussi grandes que maintenant il faut ajouter à la crise écologique au nouveau régime climatique cette situation que vous décrivez c'est à dire que nous n'avons pas de temps et il faut le prendre pourquoi il faut le prendre parce que si les parties dits écologiques sont encore faibles c'est parce que ce travail pour avoir un parti il faut qu'il y ait des gens derrière pour qu'il y ait des gens derrière qui se reconnaissent et qui sont disons dont les multiples les multiples doléances forment un programme il faut qu'ils se soient déjà manifestés il faut qu'ils aient déjà construit tout un rapport à leur territoire pour qu'ensuite il y ait un programme pour qu'ensuite il y ait des partis pour qu'ensuite il y ait des élections et là en ce moment on a des élections mais on n'a pas on n'a pas le reste en quelque sorte on a un peu le reste mais pas beaucoup et d'ailleurs ce parti écologiste en France en tout cas c'est un parti qui ne se sent pas vraiment comme parti c'est un rassemblement de gens assez divers et distincts qui ne considèrent pas qu'un parti au sens révolutionnaire ou au sens du parti libéral est nécessaire donc on a une difficulté supplémentaire que nous avons on doit dire peut-être la cruauté de montrer dans le mémo vous avez raison de le souligner mais ça ne sert à rien d'être sympa sur cette question ça ne sert à rien de dire oui on va même trouver on ne va pas réfléchir trop vite on fonce à l'action et on va évidemment renverser la situation ça ne sert à rien ça n'existe pas ce n'est pas comme ça qu'on fait de la politique et donc la fin du mémo c'est de dire non au contraire il ne faut pas sauter cette étape être conscient de ce que vous dites être conscient du raccourci temporel terrible dans lequel on est mais il faut faire le travail de description des situations re-territorialisées c'est l'argument de Nicolas qui font qu'ensuite les gens repèrent leurs intérêts repèrent leurs good bad fellow et leurs strange bad fellow et leurs bad bad fellow commencent à constituer les fronts de mobilisation et ensuite constituent par ramassis par ce que vous apprenez en cours de sciences politiques c'est à dire la constitution des programmes la question des agendas toutes ces choses que les sciences politiques connaissent bien et ensuite on a des partis et ensuite on a des élections le problème c'est qu'on a mis la charrue avant les bœufs en tout cas en France et qu'on s'est précipité dans une définition d'un parti qui aurait derrière lui la moitié des français il n'a pas pour le moment en tout cas la moitié des français derrière lui si ce mémo se répand partout et si les gens font ce qu'on dit dans le mémo les élections suivantes il aura la 50% des centaines derrière lui mais pas pour le moment on a 10 ans on a 10 ans du point de vue dans ce que disent les écologistes les think tanks etc on a 10 ans 10 ans c'est ça 10 ans je crois un peu moins voilà il faut bien utiliser ces 10 ans mais on ne peut pas sauter l'étape de redécrire et de rediscuter tous ces éléments que nous disons qui paraissent couper les cheveux en quatre métaphysiques compliqués difficiles mais qui sont les sujets de blocage il y a 74 sujets de blocage qui empêchent les gens de dire ben oui évidemment si la question c'est l'habitabilité de la planète j'en suis si la question c'est non c'est des trucs verts en plus de mes questions importantes de salaire questions sociales de justice etc j'en suis pas vous voyez le problème c'est de ramener par la notion d'habitabilité commune à toutes les questions essentielles à ce que la alors évidemment il y a des opposants on retrouvera la dispute absolument habituelle entre les libéraux et les partis le grand parti écologique comme on devrait l'avoir retrouvé si le travail avait été fait précédemment il n'est pas question d'avoir une unanimité des écologistes il y a des opposants mais pour arriver à ce que ces fronts soient clairement identifiés comme étant à peu près clairement identifiés dans les années disons 60-70 un grand parti socialiste avec des communistes toujours mais que les socialistes essayaient de manger et un parti gaulo droite mélangeant des tas de partis différents pour ça ce travail là il commence seulement regardez même en Allemagne ils sont pas encore vraiment capables de le constituer alors qu'ils sont beaucoup plus en avance sur toutes les opérations successives qui permettent d'avoir un parti donc vous avez raison de pointer ce problème mais c'est pas moi qui l'ai inventé c'est la situation c'est à dire que la nouveauté du problème écologique fait qu'il faut à la fois aller très vite et qu'on n'a pas le temps Damien Romain une question peut-être il y avait des questions sur bonsoir merci beaucoup pour cette introduction à votre mémo pardon c'est pas mon manteau si 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 t'as froid aussi toi je comprends pas qu'on n'arrête pas à résoudre ce problème j'ai enseigné dans ce truc il y a des années c'était déjà pas résolu oui oui je sais ça dure depuis au moins 10 ans ce truc pendant que oui oui bonsoir merci beaucoup pour cette introduction à votre mémo j'aimerais revenir sur une question qu'on a peu abordée et qui je pense fait un lien avec notre formation chez Spip c'est la question de la question esthétique qu'on se pose notamment vis-à-vis de cette classe écologique et de quels moyens et quels outils de représentation elle peut aussi se doter pour comme on l'a vu par le passé sur la classe ouvrière sur les classes bourgeoises qui aussi saisissent de certains éléments je dirais pas de médiation mais qui permettent aussi d'être visibles aujourd'hui il y a une question qui se pose au niveau de la classe écologique ou même de manière plus large sur l'écologie de quels outils on se dot pour créer pas une esthétique mais du moins répondre à cet enjeu de l'esthétique ça c'est le reste de l'esthétique de l'esthétique de l'esthétique et j'ai parlé de l'esthétique d'un interview de l'esthétique de l'esthétique de l'esthétique de l'esthétique qui est qui est intéressé dans ces issues des films qui sont en ce moment que les dans la classe de la classe question mais quelque chose qui m'intéresse à ce que de la culture de l'esthétique de l'esthétique de l'esthétique et de l'esthétique que nous pouvons parce que c'est intéressant mais quand vous allez avoir un chame de l'esthétique qui est sexy c'est impossible I mean imagine some of my friends are musicians, right? For them to write a guitar song or for you who listen to hip-hop or whatever to have a sexy song about ecology it's impossible, why? Because let's say pop music, rock music was always born out of the narrative of freedom and the individual Nobody wants to listen to a rock star singing about mother nature dying It's boring, it's unsexy But something is changing right now I mean, Frederic, you can tell about that if you want Last year, these artists, that I know at least they're beginning somehow to understand because artists have always been like the progressive avant-garde they're beginning to understand that the old narratives of freedom, of individualism of the whole Jack Curacian idea of the long road ahead is not progressive anymore, it's regressive So they are beginning to be interested in these things I mean, like last year we invited a Grammy-nominated guitar star to Frederic's theater play and he came and he wrote a song about heliotropes a plant I mean, wow, that's weird but just the fact that they're interested in it the fact that they're trying to, let's say aestheticize a question that is very unsexy I mean, that's fascinating but you're completely right, it's necessary that we try to tell these new narratives tell these new stories and so on and so forth there's other examples, I mean yeah, but I don't know if that's somehow intervened into your question la SPIP, l'école des arts politiques a été installée dans l'école des affaires publiques précisément pour cette raison c'est presque pratiquement le même sigle d'ailleurs à un moment ils voulaient nous le prendre d'ailleurs notre sigle, n'est-ce pas l'école des affaires publiques ce serait fait SPIP et l'idée c'était ça, c'est-à-dire de dire bon, entre ce que vous apprenez pour les affaires publiques et les affects nécessaires à mobiliser pour que les affaires publiques soient en gros commencent à être vaguement solubles il manque une marche cette marche c'est évidemment les arts, non pas au sens alors cette fois-ci d'art forcément l'art contemporain ou l'art tel qu'on le voit disons dans les médias mais le cinéma, le théâtre, la vidéo et évidemment la littérature quand on considère l'énorme importance du roman dans l'invention du libéralisme c'est un travail qui a été fait très souvent l'inventeur même et qu'on retrouve dans le magnifique livre sur The Great Dérangement de Amitabh Ghosh C'est un livre tout à fait bouleversant parce que c'est un auteur un auteur indien qui explique pourquoi lui-même a été paralysé de parler de ces questions écologiques par le fait que s'imposait à lui comme auteur en Inde le type du roman européen où forcément c'est un sujet qui subit une transformation un sujet isolé qui subit une transformation au cours de l'histoire et il dit j'ai vécu des tas d'événements des tornades des transformations énormes des divinités qui apparaissaient enfin tout le monde indien je n'ai pas pu le raconter donc on voit c'est un très bel exemple de voir que un type d'affect est paralysé par l'absence d'une forme artistique originale qui serait un roman alors un roman écologique ça ça ne fait pas terrible mais un roman qui encore une fois il n'est pas écologique parce qu'il y a des trucs verts dedans il est écologique parce qu'il porte sur les questions essentielles dont on parle ici c'est le problème de l'art écologique l'art écologique c'est le danger c'est de dire je vais montrer des animaux je vais montrer des plantes non c'est pas parce que c'est vert que c'est un c'est pas forcément artistique et deux c'est pas forcément écologique c'est quand ça ça reprend les questions fondamentales dont certaines sont dans le mémo c'est ce changement de cosmologie c'est ce changement de situation dans l'espace et dans le temps c'est-à-dire des questions classiques des arts de la littérature de la tragédie du cinéma que vous avez une transformation et une production artistique originale mais vous avez raison c'est ce qu'on dit plusieurs fois dans le mémo s'il n'y a pas ce travail là c'est impossible de métaboliser la question écologique elle nous tue elle nous rend malade parce que à cause de tout ce qu'on a dit à cause de ce que monsieur posait comme question on n'a pas le temps on a le temps si on ajoute toutes les contradictions des questions écologiques ça rend malade parce qu'on n'a pas les moyens de la métaboliser et donc il faut évidemment multiplier les occasions on a fait un peu avec pendant depuis maintenant 15 ans avec Frédéric trouver des formes artistiques théâtre etc conférences spectacles tout quoi mais c'est pas forcément parce que les sujets sont des sujets écologiques c'est parce que la forme recapture de façon nouvelle comme ça a été le cas avec le roman au 19ème siècle comme ça a été le cas avec le cinéma Jean-Michel Frodon serait capable d'en dire beaucoup plus ici pour les autres traditions libérales et sociales socialistes ça permet de faire un petit point intéressant sur ce pipe et les arts politiques parce qu'une des questions tout à l'heure de Marek quand on discutait pour préparer c'était mais c'est quoi la différence entre propagande et arts politiques et c'était une vieille question qu'on nous avait posée il y a 10 ans à ce pipe et je trouve que l'idée de revenir à Marx dans le mémo nous permet de faire une distinction assez nette il ne s'agit pas évidemment de trouver de faire des fresques de propagande socialiste on ne cherche pas on en parlait aussi tout à l'heure avec Romain on ne cherche pas simplement une nouvelle esthétique qui serait l'écologie c'est plutôt la transformation des formes elles-mêmes je crois que c'est assez intéressant et tu disais aussi Romain tout à l'heure en tant qu'architecte la transformation même des processus des manières de travailler voilà donc c'est beaucoup plus profond qu'une espèce d'esthétisme vert ou thématisé ce n'est pas une thématisation de nos arts non plus sur ces questions de voilà sur ces questions ça reste un problème compliqué parce que par exemple est-ce que dans le look-up c'est un film écologique est-ce que dans la forme il a trouvé une forme originale c'est pas sûr enfin il faudra discuter avec Jean-Michel non donc c'est un c'est il travaille un thème qui est facile à comprendre comme associé aux questions écologiques mais du point de vue de la forme c'est business à Zuljoul ce qui est intéressant c'est d'imaginer quelles sont les nouveautés je donne juste un exemple parce que c'est un artiste que j'aime beaucoup qui est Thomas Saraceno que j'ai montré plusieurs fois dans des expositions à Milan il y a 3 ans en 4 ans il avait construit cette espèce d'étrange scène où il fallait se déplacer sur un plastique qui était soufflé par en dessous et où les gens étaient obligés simplement à cause de la façon dont le plastique se déployait de changer leur mode de marche on ne pouvait pas marcher sur ce plastique on s'enfonçait aussitôt il fallait enlever ses chaussures et commencer à ramper et à chaque fois qu'on rampait on s'enfonçait et si on voulait attraper quelqu'un d'autre l'autre s'enfonçait et on était immédiatement saisis par un changement non pas de cosmologie mais ça ressemble quand même un changement d'attitude directe de relation directe avec un changement environnemental ça c'était drôlement puissant comme effet c'était une invention d'une forme complètement ajustée à la question ça ne parlait pas de question écologique il n'y avait pas un mot sur la question écologique pas plus que dans ces ballons que nous avions montrés à Toulouse à l'exposition c'était une forme qui modifiait le rapport au monde après tout c'est une assez bonne définition de l'art je propose que chacun et chacune puisse intervenir désormais il y a un micro ici si vous voulez vous lever et il y a un micro qui peut passer également dans la salle faites signe à Florence donc voilà vous êtes absolument les bienvenus pour poser des questions en anglais ou en français à l'un ou l'autre des auteurs bonjour sur ce sujet sur le sujet de l'esthétique je me demandais si c'est des nouvelles formes possibles esthétiques n'étaient pas mises en danger par le fait que ces questions écologiques traversent de plus en plus les classes et les sociétés comme vous me dites qu'aujourd'hui il y a énormément d'artistes qui sont inspirés par ces questions là et souvent quand je vais voir des expositions on voit de plus en plus d'animaux de plantes quand on regarde les formes mais j'ai l'impression qu'il y a moins d'intuition comme on pouvait en voir même dans les années 70 quand ces questions étaient moins répandues vous faites allusion à l'overdose de trucs verts dans lesquels nous sommes plongés en quelque sorte cette overdose en fait j'ai l'impression qu'elle influence les formes oui oui c'est un danger vous avez parfaitement l'enjeu je crois qu'on est tous d'accord c'est un grand danger c'est comme toujours il y a des effets de mode qui font que le plus petit champignon le premier cerf venu le troisième acacia passé le huitième microbe fait office de 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 forme d'art bon mais ça c'est normal c'est en même temps sain c'est à dire que de nouveau ça fait partie de cette cette espèce de diffusion de percolation générale mais ça veut pas dire que c'est du bon art je suis d'accord avec vous et il faut tous que nous nous fassions c'est un peu des idées de Spiebe aussi qu'on se fasse le goût sur qu'est-ce qui fait la différence entre entre disons une mode c'est d'ailleurs vrai en architecture tous les architectes commencent à mettre des pavillons, des fleurs et des machins et des arbres. Et beaucoup d'architectes, au contraire, pensent que c'est... Voilà un cas typique de reclassement. Vous dites, moi, je suis un architecte écologiste parce que je verdis les façades, mais vous avez 12 architectes qui disent, pas du tout, c'est pas du tout ça qu'il faut faire, etc. Et on se retrouve dans un nouveau conflit, et c'est un conflit très important parce qu'il organise l'urbanisme. On travaille beaucoup à ça à Sciences Po. Et on rentre de nouveau là, sur des questions qui paraissent esthétiques, de conflits majeurs sur l'aménagement, etc. C'est vrai du Grand Paris, c'est vrai de toutes les questions importantes. Donc on a là un très bon exemple de nécessité de se donner le goût pour distinguer ce que vous dites avec justesse, c'est-à-dire un peu un embarras. Par contre, je ne sais pas, soit quand vous faites allusion avec les années 70, mais ça, tu connais plus. Je pense aux intuitions que le smithon... Ah oui, le lendard, pardon. Le lendard, par exemple, quand il s'opposait, par exemple, dans le texte qu'il a écrit sur Olmsted et la dialectique du paysage envers cette écologie du... Oui, ça c'est intéressant. Mais c'est d'autant plus intéressant que c'était l'époque où les premiers penseurs de l'écologie travaillaient. Donc il y a vraiment un lien à cette époque-là, déjà, entre les recherches esthétiques et... Mais tu dirais que le lendard, c'est de l'art écologique, non ? Pas écologique, ça veut dire, mais un art qui est transformé par la question du terrestre, oui. Oui, il soulevait ces questions-là, comme on disait tout à l'heure. Le planétaire, c'est encore autre chose. Merci. Bonsoir. Moi, je voulais revenir plus à une question sur le concept même de classe. Donc vous avez remis... Enfin, vous mettez en avant cette idée que ce serait une nouvelle forme de classe parce que c'est pas une classe qui se bat pour les moyens de production, mais contre le principe même de la production. Mais est-ce qu'une lecture marxiste contemporaine du concept de classe au temps du changement climatique, ce serait pas plutôt de dire que ça n'a pas vraiment été, en fait, une question d'appartenance des moyens de production, mais d'appartenance des ressources, d'avoir la main sur les ressources et qu'est-ce qu'on en fait, et que beaucoup de personnes, justement, au lieu de créer un grand parti, comme vous le mettrez en avant, sont plutôt pour l'avis de, justement, mettre la main sur les moyens de production pour pouvoir le contrôler, pour pouvoir la limiter, limiter la production, qu'en fait, c'est pas vraiment... Donc est-ce qu'on mettrait pas aussi, déjà, un peu dans le même bateau, production et croissance économique ? On ne lutte pas contre le principe de la croissance, de la production, mais contre le principe qu'elle doit être éternellement croissante. Et j'avance ça parce que, personnellement, je fais des études de sociologie aussi, et je travaille sur mon terrain, c'est les initiatives d'énergie citoyenne, et donc c'est des citoyens qui, justement, disent qu'une sorte de désengagement politique qui ne croit pas à un parti, mais qui pense que la seule solution, ce serait de mettre la main sur les ressources les plus essentielles, notamment l'énergie, et de pouvoir la contrôler. Donc ce serait juste une limite, et c'est quelque chose que j'arrive pas forcément à complètement cerner dans la conception que vous avez mise en avant. Nicolas. Can you say it in English? So basically, your question is that there is also a Marxist who wants to descale production and so on and so forth. Yeah, so to rephrase it in English, so the idea would be that you kind of put forward that it would be a different kind of class or a different kind of class struggle because you wouldn't be fighting for the means of production, but rather for the... You would fight against the principle of production. But there's a lot of... Amongst people in the fight, there's a lot of them that actually are even more arguing for the control of the means of production as it would also mean to argue its limits, to control its limits. And so I work personally on people that are trying to... Like citizens that try to appropriate the control of energy precisely to do that because they don't trust in parties to do it. They don't trust in big companies to do it. And if they would... You would relocalize it and if you would just control it collectively, you could also control its limits. Do you understand? So that's just a limit that I didn't quite understand when you said they're not fighting... They're fighting against production. Yeah, yeah. But then we agree. I mean, okay. Now we're... No, I think it needs a more complete answer. What we are using as a historical reference frame to start the discussion in our memo is the classical, let's say, Marxist class struggle. Of course, there's right now both in terms of new communist, let's say, collectives, citizen collectives that you're speaking about yourself, people who somehow also trying to, let's say, mobilize in terms of a critique of production in general. But I would say that they fit into the framework. when we're not speaking about them when we're criticizing the classical class struggle, at least not from my perspective. I mean... Yeah, yeah. But it's a clever question, which is there are people who want to control production to limit it. To limit it, yeah, of course. So the question is, that's leading to the narrative we were talking about before, which is in order to limit the production, you need to have habitability as the main question, and then production is the second question. So that's the reversal of a... As long as production is the end and habitability is secondary, which is why, of course, we need to keep the resources, okay, but this is not central, the nice idea to control production to limit it will never wash. So this is what has to be discussed, of course, and that would be our argument, I think. So just to understand, basically, so you're speaking about those who want... Okay. Yeah, I think I get it. It's about taking over the means of production in order to then limit it. Ah, okay. That's what you said. Oh, yeah. Then I didn't understand you. I'm sorry. No, no, it's a good question. Yeah, that's a good question. I mean, if engendering if the conditions of habitability would be, I think, as Bruno somehow indicated as well, first row instead of, let's say, spreading the fruits of production when you then gain it, yeah, then it's an interesting thing to discuss whether it's a collective ownership over the means of production that is the first way to go. I mean, I think also a lot of people would say that that's... Yeah, no, actually, I'll leave it there. It's interesting. There's just one aspect of my question that I didn't repeat in English then, which was the idea that when you talk about being against the principle of production, do you rather mean the principle of growth? Because that's what... We've always produced things. We will always need to produce things. No one ever argues against that. It's just about the level of production we've kind of achieved. If achieving is the right. But the whole production to de-growth is... You need another principle, another paradigm, and that's what we say, which is habitability becomes the norm, production becomes the norm. I have a question. Sure. Can we ask questions? No, because I'd like to know... We claim that we are at a time of re-alignment, re-classification, reclassement. So, just like that, very quickly, if you have... Is that you can name a person or an institution with which you will dispute when it's about a question of ecological and even if you agree with them from the point of view of the class social or cultural? Is that someone accept to respond to this question? Yes, madame? What's that she said? My parents. Ah, c'est marrant, c'est toujours les parents qui arrivent en premier, effectivement. Est-ce que vous pouvez faire l'inverse maintenant? C'est-à-dire une personne ou une institution pour qui vous n'avez pas de sympathie particulière du point de vue social et culturel, mais avec laquelle vous sympathisez néanmoins, vous êtes strange bet fellow quand il s'agit de questions écologiques. ça serait quoi? Ça, c'est la première question, mais la deuxième. Ah non, pardon, je n'ai pas compris. des amis lointains socialement, d'accord. Vous voyez, c'est ça qu'on essaie de capter. Évidemment, cette classe, elle n'existe pas. Le texte est entièrement mobilisateur, ce n'est pas un texte empirique, c'est un texte politique. C'est un texte qui dit ce qui doit être, ce qui fait être ce qui doit être. C'est ça, la politique. Mais ce qui est intéressant, c'est le moment d'incertitude où l'on est. C'est-à-dire, c'est quand même assez intéressant de se retrouver avec des parents parce que tu n'as pas du tout parlé des générations. Tu voulais parler des générations beaucoup plus. Le conflit de générations, il est constitutif de cette différence de classe. C'est-à-dire que c'est très souvent les parents avec qui, brusquement, on se dit, ben non. Donc, le moment où on se trouve, qu'on essaie de nommer par le mémo, c'est pour ça que souvent, les gens qui sont de tradition marxiste, disons, traditionnelle, ont de la peine avec ce mémo parce qu'ils disent « Elle est où, votre classe ? » On dit « Elle n'est pas là, la classe, elle est en train de se faire. » Et elle se fait par des reclassements. C'est quand même pas très compliqué à comprendre, mais c'est dur pour des gens qui ont imaginé qu'au fond, ils savaient déjà que les dominants, les dominés, tout ça, c'était déjà bien organisé et parfaitement stable. Comme l'a rappelé Nicolas, il n'y a rien de moins stable que la définition des classes. Si vous prenez classe populaire, ceux qui sont capables de définir ce que c'est que la classe populaire, ils n'arrivent pas en sociologie, pas plus qu'en économie. Donc, le moment de reclassement, c'est le moment où on se trouve. C'est pour ça que ces disputes sur ce mon petit test, si vous le faites en pensée, du moins, on n'a pas le temps de le faire en vrai, il est révélateur de cette situation intermédiaire. Il y a une question là-bas. Là, vous m'entendez mieux ? Oui, super. J'avais une question. On en a un tout petit peu parlé. C'est difficile de parler de toutes ces questions sans parler des présidentielles de ce moment. Vous aviez eu des mots assez durs, je me souviens, sur France Inter, mais qui, je crois, sont dans le livre sur le fait que les écologistes réussissent l'exploit de paniquer les esprits en nous embâillés aux ennuis. Pour autant, j'ai l'impression dans ce qu'a dit M. Schultz, dans ce que vous avez dit aussi sur un petit peu créer cet horizon, sur le tournant un petit peu sinon socialiste, un peu social du programme des Verts, que ce soit même sur un temps un petit peu, une spatialité un petit peu différente avec aussi l'attachement très fédéral à l'Europe, presque post-nationale à l'Europe. Peut-être si ce n'est pas le travail très profond, presque métaphysique dont vous avez parlé, qu'il y a cette idée d'horizon, de nouvelle spatialité, de le travail autour du vivant aussi qui est en train d'essayer d'être fait. Du coup, la question, tout simplement, ce serait, est-ce que vous pensez encore bien sur ces mots, mais peut-être que, enfin, je connais un peu la réponse, mais surtout, puisque c'est aussi un petit peu le travail de ces élites politiques, qu'est-ce qui manque justement pour créer cette idéologie, pour créer cette classe politique ? Oui, cette phrase est souvent citée, mais je n'ai pas dit que c'était des écologistes, j'ai dit que c'était l'écologie qui entraînait cette double réaction, c'est-à-dire ça panique et ça fait bailler. C'est la situation dont on parle, c'est-à-dire qu'on est à la fois mobilisés, en même temps, c'est tellement compliqué, effrayant, etc., qu'on est arrêtés dans notre élan. Si c'est sur les présidentielles, on a un parti écologiste, on a quelqu'un qui représente le parti écologiste, qui fait plutôt une bonne campagne et qui rattrape, il essaie de rattraper comme il peut la quantité de problèmes qui lui tombent dessus chaque jour. Mais la question que vous posez, elle est sur l'Europe, si vous avez bien compris. Non, mais plus spécifiquement par rapport à la France, mais même par rapport à l'Europe, j'ai l'impression qu'il y a aussi une autre spatialité qui n'est proposée par EELV, mais les Verts en général et justement de se penser comme un parti transnational. C'est un des points du mémo qui est très important pour moi et pour Nicolas, c'est qu'on a dans l'expérience européenne, quelles que soient ses difficultés et ses étrangetés, non pas du tout un État supranational ni un État fédéral, mais on a une espèce de mixte compliquée dont la mécanique est quand même le cas le plus intéressant de ce que vous dites sur la re-répartition des frontières, des sujets nationaux et pas nationaux, transnationaux, supernationaux, etc. C'est un vrai chaos, un vrai bouillon de sorcières, mais qui est prodigieusement d'importants et qui est quand même dans le monde le seul exemple vraiment intéressant d'innovation. Donc, aussi compliqué que ce soit, aussi décevant que ce soit pour certains. Donc, oui, le fait que ces partis verts soient... C'est ce qu'on dit. De toute façon, à un moment, il y aura un parti vert qui sera majoritaire en Europe. Enfin, c'est ce qu'on veut faire arriver. Merci. J'ai allumé le micro, là, donc, s'il y a une question derrière, vous pouvez sans problème y aller. C'est suite à votre question, Bruno Latour, j'ai comme une angoisse qui m'arrivait. Désolé, mais... J'ai compris que vous étiez angoissé, c'est ça ? Oui, parce que je me demandais si ce reclassement, il était... Il allait se faire naturellement ou s'il était... Ou s'il vous le jugait nécessaire, parce que je pensais, suite à vos deux questions, au-delà des générations, j'ai des amis qui étaient en primaire ou au lycée avec moi, qui ont choisi des études différentes et qui, aujourd'hui, malgré le fait qu'on soit d'accord sur beaucoup de choses, adoptent des attitudes consuméristes parce qu'ils manquaient de tout, tout simplement, avant. Et c'est un comportement que je comprends très bien. Il y a un footballeur qui vient de mon quartier, qui joue pour le Cameroun, aujourd'hui, qui roule un Lamborghini. j'ai du mal à ne pas le comprendre en même temps. Et en même temps, je m'entends mieux sur les questions écologiques qu'avec des gens qui sont aux arts déco comme moi aujourd'hui. Mais je n'ai pas envie qu'il y ait des classes qui nous séparent plus tard. Je n'ai pas envie de... Je me sens plus à l'aise de parler avec mes amis du lycée ou des primaires sur les questions de la vie peut-être de tous les jours. Moins sur l'écologie et je suis moins à l'aise sur les questions de tous les jours ou sur le futur économique, on va dire, avec mes amis aux arts déco. Mais plus sur les questions écologiques et je n'ai pas envie que des classes nous séparent plus tard. Je n'ai pas compris les questions. Ah ! Malheureusement, dans les luttes de classe, on se sépare. On se trahit. On a des amis qui deviennent des ennemis et des ennemis qui deviennent des amis. Je veux dire, ça, c'est... Alors, on peut utiliser des classes... Je ne sais pas, je pense évidemment au roman de Manraux pour prendre une définition très classique. Ceci dit, dans le lutte de classe, forcément, en tout cas, pour les gens de ma génération, ceux qui connaissent l'histoire de France, on utilise, disons, l'atmosphère socialo-communiste. Il y a plein de façons d'avoir une lutte des classes qui permettent... J'ai bien compris, j'ai compris qu'il y avait un gars avec des Lamborghini, c'est ça ? De rester copain avec le gars qui a sa Lamborghini, c'est bien compris le problème. Vous voulez quand même pouvoir rester copain avec lui, c'est ça ? Mais il y a des moments où il va falloir décider. Et les moments où il va falloir décider, c'est les moments compliqués qui vont se passer quand on va dire les terrasses chauffées, désolé, mais ça, ce n'est pas une bonne idée. Les Lamborghini, on va les taxer, etc. Et là, ça ne vous empêchera pas d'être copain, mais il y aura peut-être quand même un moment de tension. Et c'est normal. Parce que tous ces sujets, pour le moment, c'est des nuances, si j'ai bien compris. On est encore copains, mais on ne parle pas trop des sujets. Forcément, par définition, à partir du moment où les sujets écologiques deviennent des sujets clivants, c'est la définition même de ce qu'on appelle une lutte de classe. Nous sommes en guerre. C'est une situation de violence. Nous sommes attaqués par le CO2 des Américains comme des Chinois et nous attaquons avec notre CO2 les pays du Pacifique, etc. Ce n'est pas une situation de paix. Nous ne sommes pas en paix. Nous sommes en situation de guerre. Donc, ça n'empêche pas en situation de guerre de discuter avec un gars qui a une superbe Lamborghini, mais les sujets vont devenir, au fur et à mesure de la tension de la question écologique, de plus en plus clivants. Ça, je ne vois pas très bien comment on peut l'éviter. Ça ne veut pas dire qu'on va rejouer ce jeu de lutte des classes tel qu'il a été scénarisé dans d'innombrables ouvrages, pièces de théâtre, etc. dans les années 60 et 70. Je reconnais que ça serait une catastrophe. Mais il va bien falloir à un moment avoir des amis et des ennemis. C'est la politique. Mais pas forcément une classe dominante. Non, l'écologie n'a pas... Enfin, ça, j'espère. Il y a une possibilité. Il y a un gars qui s'appelle Mann, qui est très intéressant. Non, Mann, je ne sais pas. Comment il s'appelle le léniniste ? Madame. Madame. Qui, lui, est sur une violence de type léniniste sur toutes ces questions. D'ailleurs, ils apparaissent dans le livre dont je parlais, « Veux ministres et aux refuges » qu'il y a des terroristes indiens qui résolvent le problème de l'arrêt des avions en envoyant des drones qui font tomber tous les avions successivement pendant... En particulier, tous les avions privés pendant quelques mois. Et ça résout le problème. Il n'y a plus personne qui ne prend les avions privés en la suite des opérations. Donc, il y a une option terroriste. Ça, c'est embêtant pour votre ami qui a la salle Lamborghini. Je le reconnais. Cette lutte des classes, elle n'est pas définie dans son style. Elle a mis très longtemps à se définir dans les socialistes. D'ailleurs, entre les versions pré-marxistes, les versions marxistes, les versions léninistes, les versions socialistes, les versions sociodémocrates, toutes les versions possibles. Ça sera pareil pour cette lutte des classes-là. On a le temps pour une autre dernière question. Marek, vous vouliez ? Oui, justement, sur ce point de la violence, je n'ai pas envie de... Mais on ressent qu'il y a quand même certaines influences schmittiennes dans votre vision de la politique. Vous définissez des confrontations entre amis et ennemis. Vous avez d'ailleurs écrit un papier récemment sur la relation entre vos pensées et celles de Schmitt. Et vous tenez à l'écart, bien sûr, comme il faut le faire souvent avec Schmitt. est-ce que pour autant votre conceptualisation de la notion de classe, est-ce qu'elle soulève forcément la nécessité de la destruction de l'autre classe qui opposerait la classe écologique ? Parce qu'on a bien affaire ici à une question existentielle. Et c'est ce que soulevait d'ailleurs Schmitt, c'est que des questions existentielles pouvaient tendre vers la guerre et l'élimination de l'ennemi. C'est précisément parce que je m'intéresse à Schmitt que ce n'est pas une question d'élimination. C'est une question de reconnaissance qu'il n'y a pas de supérieur commun. Donc il ne faut pas se tromper sur l'ami-ennemi en Schmitt. L'ennemi qu'on détruit, c'est précisément le mauvais ennemi. Ce n'est pas du tout celui que Schmitt considère. Non, non. L'ennemi veut dire qu'il n'y a pas de supérieur commun qui permet de régler la question. Donc quand on dit ami-ennemi, il faut le prendre vraiment au sens précis qu'il a donné à ce terme et qui est très souvent mal compris parce qu'on le confond. Il est très lettré, donc il utilise hostis versus inimicus. C'est précisément l'ennemi, c'est celui qui est parfaitement respectable. C'est celui avec lequel à la fin on va transiger de toute façon. Mais ça veut dire au-dessus de nous et de vous, il n'y a pas de supérieur commun qui va arbitrer. Il n'y a pas d'arbitre. C'est ça la question. Or, le conflit dans lequel nous sommes engagés, ces conflits de planètes, c'est exactement ça. Il n'y a pas d'arbitre. Avant, on pouvait considérer, c'était quand même l'idée très importante pendant toute la période du développement des ans d'après-guerre, qu'il y avait un arbitre, c'était en gros la connaissance économique grossièrement socio-démocrate qui va moderniser la planète et on va tous entendre. C'était l'ONU, disons, ça a occupé, disons, des années 50 d'après-guerre, le principe de paix, disons. C'était ça. Il n'y avait pas... On se disputait sur l'idéologie, mais il y avait un arbitre commun. C'est ça qu'on n'a pas. Donc, c'est pour ça que je réutilis Schmitt très volontairement et pas du tout parce qu'il faut éliminer l'ennemi. Tu ne peux pas l'éliminer puisque, justement, il est presque... Il te mange existentiellement. Il te met en jeu existentiellement. Alors qu'avant, quand on a un ennemi, disons, un principe supérieur commun, c'est une opération de police, comme il dit très justement. Une opération de police, vous n'êtes pas en train de discuter avec le criminel. Vous savez, il ne met pas en cause votre... Il peut mettre en cause votre argent, etc., mais il ne met pas en cause votre existence. L'ennemi et la situation de guerre, dont on parle avec raison Schmitt, c'est quand il n'y a pas de supérieur commun. Alors, évidemment, c'était pour lui le cas entre les nations, les États et les nations. Maintenant, c'est la même chose entre M. Poutine et l'Ukraine, etc., on est bien dans ce genre de situation. Mais en plus, on n'a pas de supérieur commun parce qu'on ne sait pas dans quelle planète on va continuer à exister. Il y a un conflit de planètes en plus. Et c'est ça qui donne à la question écologique sa dimension à la fois passionnante, il faut le reconnaître, mais situation de guerre. Après tout, on est bien en situation de guerre puisqu'on vous dit dans dix ans, une grande partie des pays du Sud seront inhabitables. Ce n'est pas une situation de guerre, ça ? C'est une attaque absolument incroyable. C'est un envahissement beaucoup plus important que le fait d'aller manger un bout de l'Ukraine avec des tanks. Donc, on est bien en situation de guerre, mais cette guerre, elle n'est pas reconnue. On pense encore que les questions écologiques sont des questions qui créent l'unanimité. Non. Les questions d'écologie nous divisent. On est divisé avec tout le monde, on est divisé avec ses parents, comme dit Madame, on est divisé sur chaque sujet, on est divisé entre nations, on est divisé... Ce n'est pas une situation d'unanimité. Et c'est le problème, c'est que c'est une guerre non déclarée dont les lignes de front ne sont pas encore explicites. C'est ça qui rend la situation tendue, mais du point de vue de toutes les questions qu'on pose dans le mémo, passionnante. Et Schmitt a d'ailleurs écrit, je le rappelle, un livre absolument formidable qui s'appelle Le Nomos de la Terre. Sur ces questions. José, je crois que tu vas à la dernière question. Merci. Merci, Frédéric. En fait, ma question est plutôt sur qu'est-ce qui fait vraiment à la classe écologique, en fait. D'une certaine façon, il y avait Marx qui disait « Prolétaires du monde, unissez-vous ». Qu'est-ce que dirait Bruno Latour et Nicolas Schultz pour dire « Classe écologiste, unissez-vous ». Quel est le lien qui fait l'articulation de tous les différents mouvements ? Certes, nous sommes en guerre, nous sommes en combat avec des différents fronts en plus. Parce que ce n'est pas seulement une question de CO2, c'est aussi l'expansion du extractivisme en Amérique latine ou en Afrique ou les différents schémas de développement qui se trouvent en train par exemple. Mais qu'est-ce qui fait, en fait, comment est-ce qu'on peut arriver à faire vraiment le lien entre les différents éléments ? Ce n'est pas une conscience de classe telle que le marxisme l'a développée, mais quels sont les vrais points pour vraiment construire une classe écologique qui soit capable vraiment de faire face au combat ? Je vais laisser Nicolas répondre, mais un des points qu'on arrive deux fois dans le mémo, c'est précisément que la diversité, c'est un peu une réponse à la première question de madame, la diversité des conflits dans lesquels sont engagés les activistes, c'est une force pour l'écologie qui apparaît comme une faiblesse. On dit toujours vous êtes divisé, vous vous intéressez à plein de sujets, vous vous intéressez à mille autres choses, il y a les écoféministes qui s'intéressent à des sujets, il y a les hadithes qui s'intéressent à d'autres, etc., etc. Or, puisqu'il va s'agir de changer et de réparer les situations qui ont été détruites par la période de modernisation et de production, production en partie et destruction, la diversité est un énorme avantage. La multiplicité des divisions même est un avantage. Donc on ne doit pas critiquer l'écologie en disant qu'elle s'intéresse à beaucoup d'autres choses complètement différentes. En plus, il y a toutes les questions des peuples autochtones, etc. mais néanmoins, c'est là où il faut inventer, là, il faut beaucoup inventer, je le reconnais, c'est en même temps, il faut que ces mouvements qui se diffusent et qui sont eux-mêmes conçus souvent comme des mouvements qui se disent marginaux, qui refusent justement de s'intéresser au centre, à la question du pouvoir, se réintéressent à la question du pouvoir. Et ça, je reconnais que vous pointez une des difficultés. Ce n'est pas le fait qu'il soit divisé, ça c'est normal, c'est bien, de toute façon, il va falloir aller partout pour essayer de comprendre comment réparer la terre, disons, dans la terre. Mais par contre, imaginez les procédures pour reconstituer quelque chose qui ressemble vaguement à ce qu'a été, mais peut-être on s'illusionne aussi sur l'homogénéité des mouvements socialistes ou libéraux, ça, il faudrait regarder plus en détail. Arriver à reconstituer l'unité, ça, c'est plus difficile. Nicolas, tu veux nous éclairer sur ce point ? Non, c'est bon, j'ai rien à acheter. C'est une question de description. Je veux dire, peut-être que vous pouvez l'enfermer en français. Quoi ? C'est une question de description. C'est une question de description. Oui. Ah, si tu me laisses là-dedans, je vais parler. Oui, l'argument que nous faisons à la fin, c'est que, ça, c'est une obsession de plusieurs de mes amis et moi, c'est que, lorsque la description commence, des situations, c'est ce que montre très bien un livre qui me passionne en ce moment d'une éco-féministe qui s'appelle Geneviève Pruvost, elle montre très bien que quand on parle des éco-féministes, on ne parle pas du tout de choses locales. Et elle utilise cette très belle expression qui est l'intersubsistance. On a l'impression qu'elle s'intéresse à la subsistance, elle serait très intéressant de la faire venir à Spine, d'ailleurs. Mais en fait, les connexions qu'elle établit entre tous ces mouvements, ce sont des mouvements globaux. Ils sont exactement aussi globaux qu'une multinationale. Ils n'ont pas le même but, mais ils sont... Parce que pourquoi ? Parce que dès qu'on décrit une situation territoriale, elle se connecte. C'est la définition même de vivre avec des vivants. Et donc, la connectivité, la connectivité de ces luttes, elle va très loin. Et là, elle a un super diagramme à l'intérieur de ces arguments. Je n'avais jamais vu cet argument par un économiste que j'ai oublié sur la rareté, en fait, de ce qu'on appelle production. Il faudrait que tu regardes... Je ne sais pas si tu as vu ce diagramme. Il y a un triangle, peut-être certains d'entre vous le connaissent. Et la production occupe juste l'eau. Tout le reste, c'est du travail qui n'est pas celui de production. Évidemment, c'est celui des femmes, c'est celui, évidemment, de la nature, c'est celui de tous les autres êtres qui participent à l'habitabilité. Donc, ce n'est pas vrai de dire la production, elle est indécrotable, on ne peut pas en sortir, etc. On en est déjà sorti. Et si vous lisez ce livre que je recommande également de Graber et Wengro sur l'origine de l'histoire longue de l'humanité, nouvelle histoire de l'humanité, qui est un livre absolument sensationnel parce qu'il refait l'histoire passée, très passée, 6 000 ans, 7 000 ans, en montrant la quantité de civilisations entières égyptiennes, en Turquie, en Amérique latine, chez les Mayas, etc., qui ont refusé la production et en particulier refusé l'agriculture pour ne pas être engagés dans le cycle infernal de la production. Et donc, c'est très intéressant d'avoir ces deux livres, le Ministry of the Future, for the Future, of the Future, for the Future, pour essayer d'imaginer le futur, et Wengro et Graeber pour imaginer le passé. C'est-à-dire de s'apercevoir que nous avons une version extraordinairement faible, réduite, stupide, de ce que c'est que le monde de la production qui paraît comme ça un destin inéluctable. Pas du tout. Les écoféministes ont jeté cette idée depuis longtemps à la poubelle, mais ce qui est intéressant c'est de voir que dans le passé c'était pareil. Il y a des sociétés entières qui se sont lancées dans l'agriculture et qui se sont retirées de l'agriculture en disant non, si on rentre là-dedans on est cuit. Donc je vous conseille ces deux livres, ça fait partie de mon rôle de professeur à Sciences Po que j'ai été. Merci beaucoup Bruno, merci beaucoup Nicolas et merci à tous pour ces questions. et merci à tous. Merci.